... Compte rendu de la 31e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 3 décembre 2021, la 31e réunion du Conseil de ministres par visio-conférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption du dossier. 5. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 de ce Conseil de ministres, portant sur la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la couverture santé universelle. La couverture santé universelle doit être une cause nationale. L'atteinte de cet objectif requiert que le gouvernement déploie au travers de ministères sectoriels concernés toutes les énergies afin que l'ensemble du dispositif prévu pour sa mise en œuvre soit opérationnel dans les meilleurs délais. Il a rappelé que la feuille de route prévoit le démarrage effectif des activités au 1er janvier 2022, avec comme préalable la signature des textes réglementaires, devant instituer les structures chargées de l'opérationnalisation de toutes les phases de la couverture santé universelle. Pour y parvenir, le président de la République a chargé le premier ministre-chef du gouvernement de coordonner l'action des membres du gouvernement afin de produire un rapport de tape et un chronogramme conforme à la feuille de route. Les deuxièmes points de la communication du président de la République apportés sur la fourniture d'électricité et d'eau potable à Moujimaï. Le président de la République a rappelé que la régie des eaux est éligible depuis sept ans à un financement sous forme de dons de l'institution financière allemande KFW pour un montant de 20 millions de dollars dans les cadres de travaux d'adduction d'eau potable à Moujimaï. Depuis toutes ces années, la KFW conditionne les lancements de travaux visant la production d'électricité de la centrale hydroélectrique de Tchiala 2 à 8 MW à la mise à disposition par l'État congolais au profit de la Société nationale de l'électricité SNEL d'une partie de la concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques Tchiala 1, Lubilangy 1 et 2 et propriétés de la Miba. Considérant les risques qu'encourt le pays de perte et financement, aussi bien pour la province du Kassar oriental que pour la Miba, qui bénéficiera d'une partie de cette énergie nécessaire pour la réélance de ses activités, le président de la République a demandé au ministre du Portefeuille, celui des ressources hydrauliques et électricité, ainsi que celui des affaires foncières, de faciliter l'attribution par le gouverneur de la province du Kassar oriental Alasnel au nom de l'État congolais la concession de production des Tchiala 2 pour la réalisation de cet ambitieux projet. Ceci conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 14-01 du 17 juin 2014, régissant les secteurs de l'électricité. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou, qui a l'ambition d'effectuer des travaux de réhabilitation des axes secondaires de la voirie des Kinshasa sur un linéaire total de 85 km, repartit dans les quatre districts de la ville afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier pour une durée de six mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-provinces de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre à examiner la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision composée des ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances ainsi que la ville-provinces de Kinshasa et de la présidence de la République. Un remport mensuel, technique et financier est également attendu régulièrement au Conseil du ministre. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur le traité portant création de l'Agence africaine de médicaments à main. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé au Conseil du ministre l'ambition de notre pays d'abriter le siège de l'Agence africaine du médicament. Il s'agit d'un instrument stratégique pour l'Union africaine et les États membres pour la sécurisation des médicaments par des contrôles rigoureux, l'élaboration d'une réglementation adéquate et le renforcement de la lutte contre la contrefaçon des médicaments qui représentent un danger de santé publique. Considérant l'expertise et l'expérience avérée dont dispose notre pays en matière de gestion des épidémies, de production de médicaments, notamment contre Ebola, COVID-19, le président de la République a insisté sur l'importance de notre pays de se positionner en leader. C'est ainsi qu'il a recommandé à tous les ministres concernés de traiter ces dossiers comme une priorité absolue et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la signature et la ratification de ces traités dans les meilleurs délais, afin que les instruments de ratification soient déposés en toute urgence auprès des instances de l'Union africaine. Le premier ministre a été chargé de veiller à ce que ce dossier puisse être traité avec la diligence attendue. Intervenant après le président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a remercié le président de la République pour son engagement en faveur de fonctionnaires et agents publics de l'État, engagement qu'il a rénouvelé par sa participation à l'inauguration du nouveau siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État cette semaine. Le premier ministre a aussi fait le point de la mission économique qui effectue une importante délégation d'investisseurs kenyans désirant d'investir en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie, etc. Sous l'égide de la banque Equity BCDC, cette mission vient concrétiser la volonté politique plusieurs fois renouvelée des deux chefs d'État de construire une relation économique forte entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya. Le président de la République a terminé sa communication en demandant au ministère d'État, ministère du Plan, en charge du suivi du projet de construction de Pont-Routre-Kaï entre Kitshasa et Brazzaville, de travailler en toute rapidité pour que ces projets puissent être soumis au Parlement pour la ratification. Le président de la République a aussi dit aux membres du gouvernement que des discussions sont très avancées pour le lancement dans un avenir proche des travaux de reconstruction et de réhabilitation des ports des Kinshasa et de Matadi. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a fait le PTA du territoire national qui demeure globalement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie Est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'État de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la satisfaction des enseignants du secteur de l'Épesté autour des conclusions des concertations entre le Banque syndical et les gouvernements centrales à Mouéla-Lautj. La forte attente de la population, de l'application de la nouvelle tarification de prix de produits surgelés en cours des négociations entre les gouvernements et les importateurs. La poursuite de la vaccination contre la COVID-19 avec les différents vaccins disponibles depuis plusieurs jours. Il a également évoqué une certaine velléité du retour de l'instabilité dans certaines institutions provinciales, notamment dans la province du Sud-Kivu, la province du Sonkourou, ainsi que la province du Lalaba qui a été marquée par le régé, par la Cour constitutionnelle du recours introduit par le gouverneur Deschus. Enfin, le vice-ministre ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de la poursuite du retour volontaire des compatriotes réfugiés en Angola. À ce jour, 4 119 compatriotes sont déjà retournés au pays. Venant dans la suite du vice-ministre ministre de l'Intérieur, la vice-ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation sécuritaire autour de nos trois zones des défenses. Elle a indiqué que le ministre de la Défense poursuit sa mission d'évaluation de l'état de siège et des supervisions à la tête d'une commission paritaire mixte parlement-gouvernement. Un rapport s'est rapporté à la connaissance de membres du Conseil à l'issue de cette mission. Concernant les mécanismes régionales d'entente sur les opérations concertées et ciblées entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise, la vice-ministre de la Défense a souligné qu'ils portent sur l'éradication des terroristes ADF-MTM et leurs supplétifs. Du partage de renseignements, les deux armées sont passées à la phase d'exécution le 30 novembre 2021. Plusieurs cibles ont essuyé des frappes aériennes et aujourd'hui, les deux armées opèrent en profondeur à la traque des terroristes. Dans les secteurs opérationnels des Litoris, Sokola de Nord-Kivu et Sokola en Grand Nord, l'alerte maximale des unités de ces secteurs reste de mise. Les opérations de patrouilles de combat et des liaisons ont été intensifiées sur tous les axes pour mettre fin à l'activisme de groupes armés. Toujours sur ces chapitres de points d'information, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de la situation globale de la pandémie à COVID-19 dans le pays. Elle a indiqué que la légère augmentation des cas est un indicateur important qui nous permet aujourd'hui de mettre en place des mesures pour prévenir toute forme de quatrième vague. C'est dans ces cadres que le premier ministre chef du gouvernement a réuni le 30 novembre dernier le comité multisectoriel de riposte pour échanger autour de l'apparition du variant Omicron et de la nécessité pour nous de soumettre au président de la République dans les prochaines heures des mesures à prendre pour assurer la protection des mesures attendantes. La vice-ministre a rappelé la nécessité de continuer d'observer strictement les gestes barrières au sujet de la vaccination. Elle a rappelé que le gouvernement a déjà rendu disponible plusieurs types de vaccins et que toutes les populations congolaises sont invitées à se faire vacciner et le vaccin est gratuit. Chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 30e réunion tenue le 26 novembre en 2021. Quatrième chapitre du Conseil de ministre relatif à l'examen et l'adoption des dossiers. 1. Des actions urgentes pour l'amélioration de la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa. Le ministre de ressources hydrauliques et électricité a présenté au Conseil la note identifiant les actions urgentes aménées en vue de l'amélioration de la desserte en eau et en électricité dans la ville-province de Kinshasa. Il a indiqué que l'accroissement démographique entraîne un gap de 450 000 m3 d'eau par jour sur une demande évaluée d'un million m3 par jour alors que l'offre actuelle est de 550 000 m3 par jour. Quant à l'électricité, Kinshasa connaît un déficit de près de 850 MW sur une demande de 1300 MW alors que la SNEL ne fournit actuellement que 450. En ce qui concerne le réseau de fourniture de l'électricité, il est caractérisé par la vétusté des équipements fonctionnels depuis 35 à 50 ans, des multiples pannes moyennes tensions, des interventions illicites des inciviques sur les réseaux entraînant un dysfonctionnement et l'obsolesion des réseaux de l'éclairage public. Face à cette situation, 19 actions urgentes à mener d'ici fin décembre 2021 sur les réseaux des distributions publiques ont été identifiés et les budgets y afférents ont été proposés. Six autres actions à impact visible allant au-delà des décembre 2021 visant notamment à réduire les délestages, améliorer la desserte en électricité et éclairer les artères de la ville de la ville de Kinshasa ont aussi été disponibles. Les rationnements de la distribution d'eau à Kinshasa sont justifiés par la quantité d'eau produite qui est inférieure à la demande, l'absence de l'assainissement, la non-protection des zones de captage, l'intensification d'érosion, la détérioration de l'environnement et l'insuffisance des intras de potabilisation. Une série d'actions urgentes aménées d'ici le 15 décembre 2021 ont aussi été proposées pour améliorer la desserte en eau potable à Kinshasa. Le budget y afférent a aussi été proposé. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a sollicité du gouvernement la mise à disposition du budget sollicité en faveur de la SNEL et de la Régie des eaux pour permettre l'exécution de ces mesures urgentes. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier point au Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Trois textes. Premier texte, projet de loi portant habilitation du gouvernement. La ministre et d'État, ministre et de la Justice et garde des Sceaux, a présenté aux membres du Conseil le projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre pendant un temps limité des mesures qui relèvent du domaine de la loi et ce, conformément à l'article 129 alinéa 1 et 2 de la Constitution. Considérant l'urgence qu'impose la situation sécuritaire dans les cas de l'État de siège et les calendriers constitutionnels du Parlement qui sera en vacances du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022, la ministre et d'État, ministre et de la Justice a souligné la nécessité pour le gouvernement d'être habilité à prendre par ordonnance loi pendant un délai de trois mois des mesures qui sont du domaine de la loi. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. A son tour, le ministre des Finances a présenté deux projets de texte. Le premier, le projet de loi portant ratification de l'accord de crédit numéro 69 51 ZR du 18 août 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement IDA au titre du Programme national du développement agricole PMDA. Les secondes concernent le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro 86 90 ZR du 18 août 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement IDA au titre du Programme national du développement agricole PMDA. Il a indiqué que les deux accords précités consacrent un financement de 500 millions de dollars dans 250 millions au titre de don pour le premier et 250 millions au titre de crédit pour le deuxième. Ce financement devrait permettre au gouvernement d'accroître la productivité agricole et améliorer le marché des petits exploitants agricoles dans cinq provinces sélectionnées, à savoir Kassai-Central, Kassai, Kui-Loup, Congo-Central et Nord-Kivu. En plus de la croissance de la compétitivité agricole, la mise en œuvre de ces accords de financement vise comme résultat entre autres la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces deux projets de texte. Commencez à 12h15. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h16. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501